La grande particularité de l'aigle, c'est d'être à l'arrivée de la traversée de la Meige. C'est une course qui est longue et qui est difficile. Il y a des gens qui peuvent mettre beaucoup de temps à arriver au refuge et du coup, il se trouve qu'il y a des cordées qui arrivent à toutes heures du jour et de la nuit au refuge de l'aigle. Le matin, on se lève à 4h pour réveiller les gens qui vont partir faire la Meige orientale. On se recouche un petit peu, mais à 7h, il faut déjà réattaquer, faire un bout de ménage, préparer leur repas du soir. Et puis, dès 11h, midi, il y a les premières personnes qui arrivent de cette traversée de la Meige. Il faut les accueillir, éventuellement, ils mangent un morceau. Et puis, très vite, dans l'après-midi, il y a aussi les gens qui reviennent de la Meige orientale, les gens qui arrivent du bas pour passer une nuit au refuge. Et puis, après, on a finalement un service vers 19h. Et puis, s'il y en a qui ne sont encore pas arrivés, ils peuvent arriver à 10h, à minuit, à une heure. Donc, on se soucie quand même d'eux. On les suit et éventuellement, on les accueille aux besoins. Donc, on est ravité par hélicoptère environ une fois par mois. La contrainte qu'il y avait à l'époque, c'est que, comme le refuge était tout petit, on ne pouvait pas mettre beaucoup de choses. Donc, sachant qu'il n'y a pas d'eau courante au refuge de l'aigle, donc il fallait monter des bouteilles d'eau pour les gens. Donc, en fait, on était très limités en termes d'approvisionnement, quoi. Au printemps, j'arrivais avec mon méni-portage, tous les légumes, ils gelaient instantanément et ils restaient gelés toute la saison. Donc, après, pour éplucher les carottes congelées, c'est… Voilà, il faut y mettre un peu du sien, quoi. Mais on a des contrats avec le Club Alpin dans lesquels c'est écrit qu'on doit être là, de telle date, à telle date. Et au printemps, à l'aigle, c'est écrit si on considère que c'est possible, quoi. Donc, que ce n'est pas trop dangereux de monter, que ce n'est pas trop dangereux de mettre. Et du coup, voilà, il valait mieux un peu prendre la tangente quand on voyait qu'il allait faire une semaine de mauvais derrière, quoi. Une des particularités, c'était que vraiment l'espace intime, il était vraiment très réduit. Il était dans la cuisine. Moi, je dormais avec des boîtes de concerts sous les pieds. Enfin, c'était vraiment très, très, très petit. Et très peu isolé du reste des gens. Enfin, moi, j'ai déjà retrouvé des gens en train de changer de t-shirt dans ma chambre. Ça fait un peu bizarre. Mais aujourd'hui, le reflux tel qu'il a été conçu, il a un vrai espace gardien quand même, avec une vraie chambre. Mais qu'il reste quand même petit, il ne faut pas qu'il reste petit. Mais je pense que ce qui change vraiment, c'est qu'il a un accès vers l'extérieur direct. Alors qu'avant, il fallait traverser toute la salle à manger qui était le dortoir pour ne serait-ce qu'aller dehors, quoi. Ou aller aux toilettes. C'est sûr que moi et tous les autres gardiens qui ont gardé l'aigle vous le diront, il y a un truc en plus dans ce refuge, quoi. C'est l'expérience de gardien de refuge dans ce refuge-là, elle est particulière, elle est vraiment très forte. Du fait de l'endroit, du fait de la difficulté de la mission qui est bien réelle. Et puis des gens, quoi, de l'intensité des rencontres, quoi. C'est que des alpinismes et qui vivent tous quelque chose de très fort pour aller au refuge. Qu'ils arrivent par le bas ou par la traversée de la neige. Et du coup, quoi qu'il se passe, ils sont super contents d'être là. Ils vivent vraiment quelque chose de très, très fort, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment une particularité de la haute altitude.